... Il est encore bientôt quand j'arrive en gare de Montparnasse ce vendredi matin. Mais il y a une bonne raison. Après 17 ans d'absence, Toyota a récemment ressorti la Supra, une GT de légende. Et à la veille des 24h du Mans, la marque nous a concocté un programme vraiment spécial. Pour commencer direction Tour, où des voitures nous attendent. Des jaunes, des rouges, des blanches et une A90. Une série spéciale avec sa robe gris-matte, ses jantes en noir-matte et sa sellerie de cuir rouge. Voilà, on est à la concession Toyota de Tour. Les équipes de Toyota nous ont remis les clés de notre Supra. C'est celle-ci qu'on va conduire. Au programme 130 km d'autoroute, de route nationale et départementale. On m'a donné un mot d'ordre, attention à mes points sur le permis. Donc je vais déjà m'installer et écouter. C'est beau, hein ? Sur autoroute française, la Supra est source de frustration. Elle donne envie de titiller la pédale de droite, mais un gyrofaro loin va vite calmer mes ardeurs. Ah la vache, la stabilité, fabuleuse, le bruit du moteur magnifique. T'as juste envie de t'éclater avec cette voiture, vraiment quoi. Autant prendre la première sortie et profiter du châssis sur les routes secondaires. Avec son V6, ses 340 chevaux et son moteur avant à propulsion, là aussi cette GT procure des sensations vraiment extraordinaires. J'enchaîne les virages avec bonheur et même si la vitesse de pointe n'est pas ici une priorité, le fun est réellement bien présent, chaque détour devient un plaisir. Finalement la balade a été un petit peu plus longue, on a fait 70 km de plus, on s'est amusé. Bilan, c'est génial, mais grosse, grosse frustration. Parce que les limitations de vitesse à 80, même 110, j'ai eu parfois du 130. Mais forcément on a envie de pousser, on a envie de s'amuser. Et donc je nourris en moi là une grosse frustration. Là on est où ? Sur une base militaire à Châteaudun qui a été privatisée spécialement pour nous. Et la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir essayer cette super voiture sur une piste. Je suis plongée en plein medley entre Top Gun et Jour de Tonnerre. Tout y est, les avions de chasse, les treillis, les voitures de sport et le bitume luisant sous la touffeur. Devant un hangar abritant des aéronefs d'après-guerre à aujourd'hui, les quatre anciens modèles de Supra sont rangés en épis. L'occasion de voir les évolutions depuis sa première sortie. Me voici sur la piste, 2300 mètres de long et un mur en béton au bout. Ici je peux enfin laisser place à mes envies de vitesse, avec pour objectif de réaliser une pointe à 250 km heure. Comme les avions, pour se rendre sur la piste, on va prendre les taxiways. La piste fait approximativement 2,8 km, 200. On aura le temps d'atteindre les 250 km heure bridés électroniquement de la voiture. Donc là tu vas me faire atteindre 250 km heure ? Si j'y arrive, si je planche pas ? Si on croise un lapin ou une pantade, on ne lévite pas. Appuie très fort sur la pédale de frein, on accélère à fond et on relâche. On relâche d'un coup ? Là je vais à gauche au plo ? Au dernier plo couché, on trouve à gauche. À gauche et à droite. Voilà, super. Et là on se met côté gauche de la piste et à fond. Plus à gauche encore ? Sur la ligne. Sur la ligne. Et là tu restes à fond à fond. Allez, on va, on va regarder un peu ce qui se passe. Allez, les 250 ! Là tu vois les chiffres en dégressif 9, 6, 6. Et on prennera au 3, donc on reste à fond. Ouais ? On reste à fond, toujours à fond. 250 ! Allez, à fond, à fond, à fond. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! On prenne, on prenne, on prenne. Vas-y, on prenne plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Oh la vache ! Super ! Oh je te fais un bisou ! 240 kmh ! En fait, pourquoi 240 ? Parce que bon, le compteur affiché 250, donc je sais qu'il y a moins, mais il était bridé de toute manière, je ne pouvais pas aller plus vite, si ? C'est bridé à 250. En fait, ce qui fait les 250 en bout de ligne droite, c'est simplement l'évitement. On a un petit peu trop ralenti lors de l'évitement. Ah, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Mais on n'est pas loin des top vitesses aujourd'hui. Il faut que je change mon t-shirt là ! Pour digérer ce pic de sensations, je retourne sur les petites routes sinueuses au cœur des vallées au bocage verdoyant. Les sourires se dessinent à chaque visage croisé. Mais plus de temps à perdre, il me faut désormais rejoindre Le Mans. Ici, un autre énorme cadeau m'attend. Sensation directe, là, il y a toutes les supras qui sont derrière. Je suis super excitée parce que je vais rouler sur le circuit des 24 heures du Mans. Donc ça, c'est quand même pas rien. Hier, un journaliste me disait qu'il avait 20 ans de carrière et que c'était la deuxième fois qu'il faisait ça. Moi, je suis la petite dernière de Karadisiaque et j'ai cette chance de participer à ça. Par contre, j'ai vraiment, vraiment la frousse. top, j'en creus de la disruption. et pour qu'il a T av Ai. QUIQUOI?, headline pour essayer... ... C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Le handicap est une valeur que beaucoup de gens veulent défendre, sauf que lorsqu'il faut signer en bas de la feuille, il y a déjà moins de monde pour signer. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.